Après un copieux repas bien arrosé à la taverne, le groupe décide de partir discrètement. La situation dégénère quand le nain déclenche une bataille générale en insultant la serveuse, aidé par le voleur ivre mort qui tente d'arracher ses vêtements. Désormais complètement nu après avoir perdu son pagne au poker, l'ogre tue deux gardes à coup de chaise et prend un menestrel en otage. La magicienne rate une boule de feu qui incendie la moitié de la salle et brûle plusieurs paysans dans la plus grande panique. L'elfe s'évanouit, le barbare la réveille avec une baffe, puis ils sortent sans payer après avoir volé la caisse. Ils parviennent à semer un bataillon d'orques en courant au hasard des couloirs et se retrouvent perdus dans une salle abandonnée où ils décident de monter un bivouac. Mais le nain semble avoir disparu. Arrêtons-nous ici. Tu es complètement bourré. Et là, si ? Moi, je suis pas bourré du tout. Mais ce groupe est complètement ivre. Arrêtez. Hé, hé, arrêtez. Hé, hé, hein. Vous racontez n'importe quoi. Stop. C'est pas drôle. Attendez deux secondes. Et voilà. C'était quoi, ce truc ? Un sort de dissipation d'ivresse de groupe. Mais ça marche. Bah, pas pour le mal de tête. C'était une belle course. Il dit qu'on a perdu un équipier. Non, c'est pas une maladie. C'était seulement un nain. Il était chiant, mais c'était notre ami. Il n'était pas mon ami. Mais c'est vrai. Il était chiant. Il sentait le vin et la crasse. Et c'était une brute. Je le trouve sympa, moi. Mais dites-moi, c'était lui qui portait la caisse de la taverne ? Dame Ned, je n'y pensais plus. C'est une sacrée fortune qui s'envole. Je suis certaine qu'il a été capturé. Il est probablement déjà mort. Et ses tripes sont répandues dans les couloirs. Et l'or a disparu. Mince alors. Oh là là, n'importe quoi. Je suis sûr qu'il est en vie. Mais on n'a aucune chance de le retrouver. Tant mieux. Et le menestrel, il est où ? Il est sans doute mort, lui aussi. Il a balancé sur les orques pour freiner leur course. Mais il a gardé la guitare. Et merde. J'espère qu'il n'en jouera pas toute la nuit. Bon, et bien justement, il est temps de se reposer. Bonne idée. J'ai besoin de régénérer mes sorts. J'ai encore mal aux pieds. Moi, j'ai mal à la tête et ma bouche est toute enflée. Ça doit être à cause de la baffe. Je vous déteste. Bon, et bien je vais m'installer sur ces vieux sacs. Moi, je vais retirer mes bottes. Et comment on fait pour allumer un feu ? On ne fait pas de feu dans un donjon. T'as vraiment rien dans le crâne, ma pauvre. Vous savez, j'ai l'habitude de la forêt. Avant de dormir, on fait un grand feu et on chante des chansons. C'est nul. Je n'ai pas envie de chanter. Vous ne sentez pas quelque chose ? Ça bouche, là. Ça schlingue ! J'ai l'impression qu'un orc malade a ouvert la bouche. Il y a certainement un animal crevé sous un meuble. Mais non, c'est mes pieds. Ah là là, mais c'est dégueulasse. Dans mon pays, c'est normal. Ce peuple a l'air charmant. Aïe ! Mais eux... Limace. Eh ben, on va passer une bonne nuit. Au moins, personne ne viendra nous attaquer avec cette odeur. Bon, je vais installer mon bivouac. Non. Moi aussi. La robe de l'archimage a une fonction chauffante. Oh non, j'ai oublié ma couverture helphique. Dommage. Tu vas avoir froid avec cette petite jupe. Je ne peux pas dormir dans ces conditions. Voilà ce que c'est que d'avoir la tête vide. Je suis sûre que je vais mourir de froid. Mais non, tu peux partager ma couverture si tu veux. C'est vrai ? Évidemment que c'est vrai. Oh, t'es vraiment trop chou. Et voilà. Les histoires de cul qui commencent. Ouais. Mais non, qu'est-ce que vous allez imaginer ? C'est quoi une histoire de cul ? Je peux t'expliquer, mais ça risque de... Mais non, c'est n'importe quoi. J'aimerais bien dormir en paix. En fait, c'est quand, tu vois... Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Il te manque des notions de... Allez, c'est terminé. Il faut dormir. Ouais, ça suffit le bordel. Je fais quoi, moi ? Viens par ici. D'accord. Quoi encore ? Il demande s'il peut dormir avec vous. Et qu'il aille au diable. Il n'y a pas de place et il sent mauvais. Il a dit... Oh là 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 là. Ouais, j'ai compris. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, gueule. Il y a une chose froide dans ma culotte. Euh, c'est ma main. Tu ferais mieux de la retirer avant de prendre la mienne dans la figure. J'avais froid et je me suis dit... Enlève ta main. Voilà, voilà. Je l'avais bien dit. Ça suffit, maintenant. Elle est nue sous sa chemise, la petite cochonne. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, j'irais bien à l'église pour jouer du trombone. N'importe quoi. J'ai sommeil. Ah, c'est pas facile de dormir à côté d'une allumeuse. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, faudra que je dise à Boromir de ramener ma décolleuse. On s'en fout. Ça n'a aucun intérêt ce que tu racontes. C'est l'abstodon. Mais le nain semble avoir disparu, disparu, disparu. Eh ben, j'ai réussi à semer cette troupe de débiles. Je vais sortir du donjon et me tirer avec la caisse. Et je me fous de la statuette. Mais qu'est-ce que c'est que cette grande chose qui bouge ? Vous avez entendu ça ? On dirait une baston. Laissez-moi dormir. Faudrait aller voir ce qui se passe. Il a raison. Allons-y. Ça vient du bout du couloir. C'est ça. Courons à notre perte. Merde, qu'est-ce qui m'arrive ? Bienvenue au paradis des nains. Quoi ? Je suis là pour t'accueillir parmi nous. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Tu es effrayé ? C'est normal. Un nain n'a jamais peur. Tu es au paradis des nains ? Car tu es mort dans d'atroces souffrances. Écoute. Merde alors. Ta gazoque à toi, mon frère. Hein ? Ici ? C'est le vœu de bonne santé et de bonheur. Ah ouais ? Eh ben, ta gazoque aussi. Tu pourras goûter au repos éternel ici. Mais qu'est-ce que je vais faire toute la journée ? Eh bien, tu peux te rouler dans des tas d'or. Sans rire. Tu peux boire des pintes de bière toute la journée sans jamais avoir la gueule de bois. Mais c'est délire. Ici, tout le monde a la même taille, il n'y a que des nains. Eh ben, dis donc. On n'a jamais faim, jamais froid, et il ne pleut jamais. Super. Et tous tes péchés sont pardonnés. J'hallucine. Et les elfes là-bas ? Ah, les elfes. Eh bien, tu peux les frapper, ou encore, t'essuyer les pieds sur leur visage. Vraiment ? Ils sont là pour ça. Je sens que je vais me plaire ici. Mais, mais qu'est-ce que c'est que... Ça y est, il ouvre les yeux. Notre compagnon est sauvé. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non, je t'interdis de manger le nain. Mais laisse le faire, il est affamé. Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? Nous t'avons sauvé la vie. Nous avons utilisé un point de destin pour te tirer des griffes de la mort. Mais non, ce n'est pas possible. J'ai l'impression qu'il est devenu encore plus con. Est-ce que tu as rencontré Chrome ? Que Chrome aille se faire foutre. J'étais avec un ange au paradis des nains. Faut pas insulter Chrome. Je m'en fous, je veux retourner là-bas. Ce n'est pas croyable, quelle ingratitude. Il est complètement débile. Je veux plus voir vos sales têtes. Je veux retourner au paradis, moi. Nous avons dû combattre une liche pour te sauver. Je me suis cassé un angle et j'ai abîmé mon sac. J'ai sali mes bottes. Et j'ai tordu mon épée. Ce n'est pas mon problème. Ça casse-tu en moi ? Il veut lui écraser la tête. Oui, tue-moi. Il y a un problème. Quoi ? Si tu demandes la mort, tu n'iras pas au paradis. Et non, zut. Tu iras en enfer. Et tu l'auras bien mérité. Bon, d'accord, laissez tomber. C'est un truc, c'est un truc. Il dit qu'on ne peut pas déconner avec les amis. Ce n'est pas tout ça, mais on a une mission. Il faudrait commencer à chercher la statuette.